bonjour c'est ken alors je me présente vite fait je m'appelle ken je suis coach sportif et préparateur physique et aujourd'hui je vais me répondre à une question qu'on me pose très souvent c'est comment comment faire pour prendre du muscle combien de temps de repos il faut combien de séries il faut combien d'exercices il faut il ya beaucoup de questions comme ça c'est assez compliqué à répondre par message parce que c'est une réponse qui sait qu'il faut adapter à tout ça ça dépend le nombre de fréquences d'entraînement vous avez dans la semaine bref je vais répondre à tout ça dans cette vidéo avant de développer cette vidéo je le répète je suis coach sportif et préparateur physique mon objectif ici moi personnellement c'est développer mes qualités physiques être le plus athlétique possible donc je suis pas dans le bodybuilding je préfère préciser au début plutôt que me faire attaquer d'un commentaire en disant je parle de prise de muscle quand je suis pas bodybuilder d'accord je suis préparateur physique je suis coach sportif donc je connais les méthodes d'entraînement moi ici sur cette chaîne je cherche surtout à vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique athlétique depuis chez soi souvent à des petits accessoires soit peut-être avec les haltères le raca squatte qui est un gros accessoire mais les sangues suspension les élastiques utilisent beaucoup voilà j'ai fait le tour donc je vous explique maintenant comment faire pour prendre du muscle or déjà ce qu'il faut comprendre c'est faut comprendre que le corps est une machine à adaptation je vais donner un exemple tout ça vous mettez à faire un sport assez physique comme du judo du rugby de la lutte un sport qui demande beaucoup de de physique beaucoup de physique on doit tirer d'accord beaucoup de contractions musculaires et une personne qui ne fait pas du tout le sport ça paraît évident la personne qui fait du sport sera plus musclé pourquoi parce que le corps va s'adapter à l'intensité vous allez lui donner votre sport votre compte votre train train quotidien vous impose avoir beaucoup de contractions musculaires à lever à tirer vous allez créer du muscle pour prendre du muscle ça va être un peu la même chose il faut forcer le corps à créer du muscle forcer à réagir pour ça il va falloir une bonne méthode d'entraînement et bien sûr c'est évident l'alimentation si vous mangez pas bien c'est pas possible d'accord il faut une bonne alimentation il faut des lipides des bons lipides pour nourrir les tendons les articulations les sources protéines pour nourrir le muscle pour que le muscle se reconstruise c'est pas le muscle qui vous faire grossir c'est très important de comprendre la protéine va juste reconstruire le muscle qui va nourrir le muscle corps le protéine les acides aminés va fabriquer le muscle sans le faire grossir et après ça va être les féculents qui va donner l'énergie et qui va permettre aussi à faire grossir le muscle après c'est de l'apport en calories beaucoup de choses aussi je vais pas rentrer dans les détails il ya les légumes et les fruits pour les minéraux et les vitamines là je surtout parler de la méthode d'entraînement les fréquents d'entraînement combien de séries combien de répétition combien de temps de repos tout ça on va voir alors déjà coupé votre semaine sur quelle méthode d'entraînement que vous avez je vais donner mon exemple moi je travaille soit en albodi soit en full body en albodi c'est à dire que je coupe mes séances honteux je fais personnellement mes séances albodi ça va être bas du corps donc les jambes et les épaules je mets dans le bas du corps je mets jambes épaules ou après la séance d'après c'est le albodi haut du corps cette pec dos et bras voilà mes séances quand je fais du albodi ça fait quatre séances par semaine lundi mardi jeudi vendredi sinon je fais aussi du full body foudy c'est tout le corps lundi mercredi vendredi trois séances par semaine ça c'est une méthode il y en a bien d'autres ça c'est une des méthodes on va parler de celle-là et après vous l'adaptez à votre façon donc comme je vous ai dit pour construire du muscle il faut forcer le corps à réagir donc je vais lui amener plusieurs exercices plusieurs séries pour impacter la fibre musculaire pour qu'elle grossisse alors par contre je vais rentrer tout un truc qui est très important sur la fourchette pendant longtemps on disait que la fourchette idéale c'était 8 à 12 répétitions c'était la fourchette de base 8 à 12 répétitions de plus en plus on se rend compte que la fourchette s'est agrandi de 6 à 12 répétitions puis après c'est grandi un petit peu plus 6 à 15 d'autres études ont montré que aller jusqu'à 20 répétitions jusqu'à 30 répétitions jusqu'à 30 répétitions c'était aussi impactant pour faire grossir la fibre musculaire à condition d'aller proche de l'échec musculaire j'ai déjà fait une vidéo sur l'échec musculaire en gros pour résumer aller proche de l'échec musculaire quand vous dépassez les 20 répétitions parce que le système nerveux est moins impacté d'accord mais en gros voilà entre la fourchette idéale de 6 à 30 répétitions personnellement pendant longtemps j'étais persuadé que c'est de 6 à 20 répétitions d'autres études ont montré que même en dépassant un petit peu du moment qu'il y a de l'intensité ça marche on va garder cette fourchette 6 à 30 répétitions ces fourchettes là on va les couper en trois parties il ya six à huit répétitions on va être sur l'hypertrophie de prise de muscle avec un gain en force on n'est pas sur la force pure la force pure c'est sous cinq répétitions c'est sans recherche forcément de prise de muscle c'est juste activer le système nerveux pour gagner en force on va chercher à prendre du muscle donc 6 à 8 répétitions c'est l'hypertrophie fort on va faire le plus simple possible ensuite de 8 à 12 répétitions c'est l'hypertrophie classique on est vraiment sur la force la résistance musculaire parce qu'il a la meilleure fourchette pour le volume musculaire c'est quand même célèbre c'est globalement c'est considéré comme la meilleure fourchette entre 8 et 12 répétitions et 12 à 30 répétitions fourchette très large on va être sur l'endurance musculaire on va garder ces trois fourchettes là mais moi je même arrondir à 6 8 et 8 à 15 j'ai bien d'accord et c'est peu importe donc on va garder ces trois fourchettes ces trois fourchettes là vous les éparpiller soit dans la séance soit dans la semaine par exemple si vous faites en full body fait trois séances par semaine vous pouvez faire votre première séance vous allez sur rester sur une fourchette de 6 à 8 répétitions la séance du milieu sur 8 à 12 répétitions 8 12 ou 8 15 d'accord va rester sur 8 à 12 répétitions et la dernière fourchette dernière séance le vendredi 12 à 30 répétitions ok vous êtes sur trois fourchettes différentes trois filières différentes soit dans la même séance vous alternez les les intensités des fourchettes les fourchettes d'intensification c'est à dire premier exercice 6 à 8 répétitions deuxième exercice de 8 à 12 répétitions et troisième exercice de 12 à 30 répétitions vous donnez une fourchette par exemple 15 25 répétitions voilà comment construire vos fourchettes faut que ça c'est important de comprendre comme ça vous êtes sur les trois fourchettes c'est l'idéal pour gagner musculairement et surtout pour être le plus complet possible d'accord après si vous êtes vraiment que dans le bodybuilding je pense que c'est pas ma chaîne que vous regarderez vous allez voir d'autres si vous cherchez à prendre du muscle et être l'athlétique voilà moi ce que je vous conseille c'est toucher à toutes les fourchettes pour être le plus complet possible je vais vous donner un exemple moi j'aime j'ai une période je travaillais beaucoup en 10 répétitions je comptais en 10 répétitions et quand je suis quand j'essaie de faire des trucs en 15 répétitions 15 20 répétitions vous voyez que j'étais très mauvais parce que j'étais pas du tout habitué à ça et l'idéal c'est votre bon partout quand même donc si vous faites en full body voilà vous pouvez faire comme ça en albow dit donc albow dit on est lundi mardi jeudi vendredi donc en gros ça fait deux séances par semaine sur le haut du corps de séance par semaine sur le bas du corps donc soit vous faites pareil on fait le même principe vous faites le lundi lundi mardi vous faites 6 à 8 répétitions et la deuxième semaine vous faites du 8 à 12 répétitions et lundi après vous pouvez faire par exemple 12 à 30 répétitions soit sur la même séance vous alternez comme je vous ai dit tout à l'heure sur trois exercices d'accord essayez d'alterner le plus possible après le nombre d'exercices le nombre d'exercices que vous allez choisir ce qu'il faut comprendre c'est déjà faut mettre principalement des exercices polyarticulaires des exercices complets c'est à dire exercices qui vont engager au moins deux articulations si vous faites pec on va partir les pec par exemple pec dos bras moi albow dit je fais pec dos bras pec dos bras je vais développer coucher développer incliné les dips ça c'est exercice polyarticulaire pour le dos les tractions le rowing le bûcheron c'est des exercices polyarticulaires les biceps on est sur un exercice monoarticulaire l'exercice monoarticulaire l'exercice isolé vous être peu impactant sur le métabolisme et pour prendre en masse musculaire comme pour perdre du poids comme pour maigrir il faut impacter le métabolisme le fait d'impacter le métabolisme va augmenter l'hormone de croissance pour favoriser la prise de muscles donc privilégiez l'exercice polyarticulaire les squawks les soulevés de terre l'effort le développer coucher tout l'exercice là l'exercice isolé le curl biceps les élévations latérales par exemple pour les épaules ces exercices isolé vous faites que un exercice de ces exercices là sur 3 séries 4 séries d'accord mais faut que ça représente que 15 à 20% de votre séance d'accord ça représente 15 à 20% de votre séance vous profitez de l'impact d'impacter le métabolisme le plus possible et avec ce gain en métabolisme vous faites des exercices isolés donc 20% de votre séance sur une séance d'une heure vous faites à peu près jusqu'à 20 minutes de séance isolé d'accord donc 20-30% maximum de la séance le coeur de la séance le plus important c'est polyarticulaire si je fais du full body donc full body c'est tout le corps faire les jambes les pecs le dos les épaules les bras d'accord tout le corps je vais faire que principalement que l'exercice pour l'articulaire d'accord je vais faire par exemple le squat des fentes ensuite je veux passer au haut du corps ça peut être développé couché développé incliné du rowing donc le rowing c'est on va tirer ici pousser les coudes en arrière debout assis peu importe la posture c'est le tirage horizontal après ça peut être du tirage vertical traction ça fait deux exercices pour le dos et après je vais faire un exercice pour les bras biceps un exercice pour les triceps un exercice pour les épaules ça c'est une séance type full body je vais faire deux exercices pour les cuisses deux exercices pour les pecs deux exercices pour le dos et un exercice pour les bras un exercice pour les épaules parce que les épaules ont déjà beaucoup travaillé lors du pec dos là je ne vous ai pas donné le méthode d'entraînement là je vous ai donné les jambes les pecs le dos moi en réalité je fais les jambes en premier toujours parce que c'est l'exercice le plus les exercices les plus impactants nerveusement sur le métabolisme et qu'ils ont le plus de concentration je commence je fais toujours les jambes premier après moi je fais le pec dos ensemble je fais souvent biceps ça c'est ma méthode d'entraînement je fais pec dos ensemble je vais développer coucher rowing par exemple ensemble et après je fais traction et développer incliné ensemble et je finis par les bras là par exemple sur les full body faut pas que la séance soit trop longue parce que si vous faites une séance à rallonge qui va durer une heure et demie qu'avec des exercices polyarticulaires forcément les derniers exercices déjà premièrement vous serez plus concentré donc c'est vous serez plus concentré sur votre posture donc un gros risque de blessure en plus vous aurez plus d'énergie vous pourrez plus impacter autant le muscle vous serez plus aussi efficace donc c'est pas intéressant essayer de faire une séance qui ne dépasse pas l'heure d'accord une heure maximum si vous mettez vraiment l'intensité vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de faire plus donc moi personnellement je prends full body je fais deux gaz sur les jambes deux exercices sur les pecs deux exercices sur le dos un exercice pour les bras je fais entre 3 et 4 ça dépend ça dépend de quelle intensité je mets je fais entre 3 et 4 séries par exercice je dis deux exercices mais faire qu'un exercice c'est valable aussi d'accord il faut impacter le métabolisme il m'arrive de faire des séances full body complète où je vais faire un exercice sur les pecs un exercice sur les jambes un exercice sur le dos et un seul exercice sur les bras dans ce cas là je fais toujours 4 séries sur les jambes 4 séries sur les pecs 4 séries sur le dos par contre je fais 3 séries sur les bras parce que les bras ont déjà pris au pecs dos d'accord donc c'est important c'est l'intensité que vous mettez vous mettez de l'intensité d'accord donc voilà vous avez compris en gros pour prendre un muscle il faut impacter plusieurs séries plusieurs répétitions et mettre de l'intensité différentes sur les gros groupes musculaires et aussi des petits groupes musculaires surtout les gros groupes musculaires vous faites plusieurs séries full body 1 à 2 exercices all body 2 à 3 exercices on fait un peu moins sur les bras mais on essaie de bien sur les bras sur les petits groupes musculaires je dis les bras mais c'est les bras et les épaules enfin les épaules c'est je le mets dans les petits groupes musculaires parce que les épaules sont déjà sur sollicités et c'est une articulation qui est assez fragile donc on fait toujours attention aux épaules parce que celui-là c'est un mouvement polyarticulaire développer l'épaule c'est un mouvement polyarticulaire quand vous faites le développer incliné quand vous allez faire des exercices de dos l'articulation de l'épaule quand même sur sollicité c'est pour ça que je le mets dans les petits groupes musculaires faites toujours attention aux épaules développer l'épaule c'est un mouvement polyarticulaire très efficace pour les épaules bref donc voilà all body full body vous faites plusieurs exercices plusieurs séries je vous ai parlé du nombre de fourchettes et après c'est les temps de repos qui sont importants quand vous partez sur une fourchette de 6 à 8 répétitions on va prendre des temps de repos assez long parce que là on est sur une hypertrophie fort c'est à dire qu'on va activer le système nerveux le système nerveux a besoin de beaucoup de repos donc sur 6 à 8 répétitions en moyenne on va prendre entre deux minutes et trois minutes de repos d'accord sur les gros groupes musculaires 6 à 8 répétitions sur les petits groupes musculaires comme les bras les biceps les triceps élévation latérale et moi même personnellement développer l'épaule parce que les épaules c'est une articulation fragile personnellement je fais pas de 6 à 8 répétitions sur ce exercice comme ça je fais plus toujours plus que 8 sinon les gros groupes musculaires 6 à 8 répétitions je prends entre deux minutes et trois minutes de repos entre 8 et 12 je prends entre deux minutes trente entre deux minutes même je prends entre deux minutes pour 8 à 12 répétitions je prends entre deux minutes et et une minute trente de repos d'accord il ya quand je fais huit répétitions je crois c'est quand même du lourd d'accord c'est que c'est quand même très impactant donc je prends deux minutes de repos quand je vais arriver à 12 répétitions si je fais 12 répétitions je vais passer à une minute trente de repos d'accord c'est des moyennes entre deux minutes pour une huit répétitions et une minute trente pour 12 répétitions ensuite quand on va dépasser les douze répétitions entre 12 et 15 je prends à peu près entre une minute trente et une minute de repos et quand je vais dépasser les quinze répétitions je vais descendre je vais faire entre une minute et 30 secondes de repos c'est à dire si je fais 20 à 25 répétitions juste 30 secondes de repos c'est suffisant d'accord ça peut s'enchaîner le temps de repos je parle d'un groupe musculaire d'un groupe musculaire au même groupe musculaire d'accord je précise que si vous suivez mes séances vous êtes un peu perdu par exemple quand je parle de une minute de repos si je fais développer coucher je parle une minute de repos de développer coucher à de nouveau au développé coucher je vous dis ça parce que moi je fais beaucoup de séances en bicet où je vais travailler bicet ou superset ça dépend selon les états unis ici on dit pas tout à fait passer bicet superset bon bref un muscle un muscle et son antagonisme le muscle opposé moi j'aime bien faire par exemple développer coucher et le rowing le muscle totalement opposé c'est à dire je pousse et l'autre je tire et mon temps de repos que je vais calculer ça va être à la fin de mon développé coucher de retour au développé coucher si je me si j'ai décidé de mettre une minute de repos ça fait un peu court là mais si j'ai décidé de prendre qu'une minute de repos ma minute de repos au développé coucher j'incorpore mon rowing au milieu dans mon temps de repos ça veut dire que développer coucher à développer coucher j'ai une minute de repos en fait c'est pareil pour le rowing le rowing de retour au rowing j'aurai qu'une minute de repos aussi d'accord c'est pareil je fais beaucoup parce que je fais beaucoup en termes de temps je fais beaucoup en 30 20 en 20 10 par exemple je fais en 20 10 voilà c'est 10 secondes de repos 20 secondes de fort je prends deux exercices développer coucher 10 secondes de repos rowing 10 secondes de repos je repars à développer coucher là ça fait en gros 40 secondes de repos c'est tout compte quand je fais en 20 10 c'est pas sur de la force c'est sur des mouvements légers et rapides d'accord il ya plein de mètres en entraînement mais là c'est pas vraiment dans l'hypertrophie forcément ça peut être des pompes sautées par exemple très impactant musculairement très impactant il ya tellement de possibilités en fait là je vis de vous perdre en gros vous prenez les temps de repos d'un groupe musculaire de retour à ce groupe musculaire d'accord dit vous 6 à 8 répétitions on prend beaucoup de repos 8 à 12 répétitions va prendre deux minutes à une minute trente de repos et de 12 à 15 une minute trente une minute et 15 à plus plusieurs répétitions prend une minute de repos à 30 secondes de repos d'accord principalement des exercices polyarticulaires mais exercices isolés en fin de séance dernier point très important faites des programmes équilibrés attention très attention des équipes musculaires si je fais les pecs je fais beaucoup le dos je ferai même un petit peu plus le dos que les pecs d'accord ne fait pas toujours commencer pas toujours par votre exercice favori si vous adorez les développer coucher c'est votre truc favori plus que le rowing si vous commencez toujours par le développer coucher comme fait c'est en spectre ou vous avez toujours favoriser les pecs vous êtes plus fort au paix que vous avez déséquilibré le dos varier commencé des fois pour le dos par le dos d'accord mettez vraiment l'accent sur le dos ne zappez jamais les jambes personnellement les gestes en jambes c'est pas les sens où je m'éclate le plus non plus mais je les fais parce que c'est très important les squats les fentes le soulevé terre ça va en plus de travailler les cuisses à booster métabolisme et ça permet de corriger la posture parce qu'il ya toujours une bande un bon travail sur le dos donc essayer d'équilibrer l'exercice et ne zappez pas les séances jambes qui sont très importants pour booster métabolisme j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider va vous permettre de voir plus clair à mieux comprendre vos séances j'espère que ça vous a donné plein de réponses à toutes les questions que vous êtes posé maintenant c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao